... C'est un peu un peu, Jean-Michel, mais je vais te le rendre après. Euh, oui, oui, on va dire de vous tout à l'heure. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle a la cri et famine chez la fourmi sa voisine. Il a priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse ? Huit et jour, à tout venant, je chante et ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. ... 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 Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, eut un peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses voies. A ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Musique Le Renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que toute la terre vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Musique Applaudissements Musique 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 ... 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